hop on y retourne direct donc là c'est la suite du stream précédent en fait consultez le ce sera plus simple pour vous remettre dans le bain concernant the land of pain puisque j'avais un petit problème pour traverser un marais et qu'en fait la dernière fois je m'y suis repris a été la bonne j'aurais pas dû arrêter le stream parce qu'en fait c'est passé directement donc on y retourne tout de suite alors oui oui je suis en train de m'achouiller parce que parce que parce que je me suis dit je vais y passer un temps fou vu que j'ai quand même recommencer plusieurs fois dans le stream précédent sympa ok je fais quoi dans ma bico avec moi issu objet objet issu rien que dalle parce que moi me retourner dans le marais je n'ai pas super envie en fait je l'avais un petit peu compris mon ami le problème étant que j'espère que c'est un checkpoint puisque va falloir que j'aimerais bien que je retourne me coumer là dedans Ah ! Ha, ha, ha ! Bon, c'était bien un checkpoint, maintenant je sais que j'ai un comité d'accueil dehors toujours et que ça va devenir un petit peu tendu de pôle progrès. On va attendre que monsieur s'éloigne. Alors, alors, les passerelles en bois ou les lumières, ça va être tendu, non ? Apparemment, tout est fait dans ce passage pour vous faire aller très lentement. La gnome m'a fait flipper ! Et il fonce ! Et il tabase ! Et il traverse ! Et il n'a peur de rien ! Rien ne l'arrêtera dans l'adversité, dans la panique, dans le courage et le n'importe quoi ! Comment ça, il me rattrape ? Mais pas du tout, regardez, il y a une lumière là-bas ! Je suis sauvé, je suis sauvé, je suis... Moi, passe ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ce fut tendu ! Nanananana ! Oui, c'est ce qu'on fait d'habitude ! Ah ! Me voilà enfin débarrassé de ce marais maudit ! Qui commençait à sévèrement me gonfler et me filer des enjures au pied. On sait que je vais me retrouver, moi ! Parce que du coup, je n'ose même plus allumer ma petite lampe pour voir ce qui m'entoure. vu qu'à chaque fois, c'est un potentiel emmerdement qui est prêt à jaillir et me sauter à la gueule. What's up ? Le grand ancien ! Eh ben ! Que de complot les amis ! Allez hop ! C'est ce qu'il se passe par ici ! Ah ! Quelle bonne nouvelle ! Paillassons, paillassons, clés, il n'y a pas ? Bon, on laisse toujours une clé sous un paillasson, enfin ! Que diable ! Bon, tant pis pour moi ! Est-ce que j'ai une issue potentielle dans le coin ? Alors, on escalade dans le sable, peut-être ? Ça se tente, hein ! Yatta ! Oh ! Un trou noir, sombre, obscur et plein d'inquiétude ! Si je rushais dedans ! Ah ben voilà une idée qui est bonne ! Il est très très optimiste de croire qu'il va réussir à s'en aller comme ça ! Mais enfin bon ! Parce qu'en général, qu'on est sous l'emprise du grand maître, c'est définitif, hein ! C'est incurable ! Hey ! Salut tunnel sympathique ! Je viens pour euh... Pour exprimer bonheur, compassion et... Et... Non, je ne suis pas du tout inquiet, je suis totalement décontracté ! Non, ça va s'ouvrir toutes ces portes, ça risque d'être... Non ! 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 Donc, une voie abandonnée, il faut qu'il y ait un train dessus pile au moment où moi je passe ! Et ce qui est encore plus drôle, c'est que je suis mort... Bah... À la sortie du tunnel, il me restait juste 50 cm et faire un crochet sur la droite et... C'était bon ! Allez ! On ne va pas chercher à comprendre ! Ne retourne pas ! Fonce ! Fonce ! Fonce encore ! Fonce toujours ! Fonce ! Ouh ! Millimétré, le gars ! Je crois que je vais vomir un coup dans la décharge, là... Ça me fera du bien ! Quelle misère ! Alors moi, je suis toujours à chercher les petits passages débiles... C'est mon défaut ! Les programmeurs me détestent pour ça ! Je ne suis pas le seul, c'est ça qui est rassurant ! Continuons de suivre la voie, mais là, s'il y a deux voies, il y a la bonne et la mauvaise ! Vu que ça donne sur une habitation, je pense que je vais sélectionner celle-là ! En espérons que l'enfumé de service ne me porte pas aux fesses directement avant même que j'ai pu explorer un petit peu ! L'enfumé, t'es où ? L'enfumé, t'es où ? L'enfumé, t'es où ? L'enfumé, t'es où ? Qu'est-ce que je demande ? L'enfumé, t'es où ? L'enfumé, t'es où ? L'enfumé, t'es où ? Oui, mais si les portes pouvaient s'ouvrir, ça serait connu... Alors, trouver un levier, je m'avis que ce levier va être planqué dans une des demeures, qu'il va falloir que je réussisse à ouvrir et que ça n'est pas gagné. Ouh, ça c'est du portail mes amis ! Oui, ne faites pas les innocents, vous pensez comme moi à chaque fois avec ce morceau ! Le portillon, c'est quand même ma stock comme portillon, si j'avais ça pour le jardiner, je ne l'appellerais pas un portillon, je dirais plutôt le portail renforcé XXL du jardiné, en acier trompé. Coin, coin. Ok, ça a l'air charmant par ici, si on y allait. Greu ! Greu et Ranana ! Non, oublie les plans à la Tomb Raider, ça ne marchera pas, tu n'es pas dans le Tomb Raider ! Tu n'es pas à Lara Croft de toute manière ! Regarde tes petits polygones ! Alors, qu'est-ce qui se trame ici ? On dirait qu'on ne veut pas que je fasse ce qu'il y a dedans ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Surtout pas Surtout pas que diable Ok 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 Je suis pas prêt de trouver mon petit levier moi Alors on sait que je pourrais chercher un levier Parce que dans ce bordel il n'y a pas grand chose qui m'intéresse Je pourrais ramener cette cuve de gaz plus tard Aménager une extension chez moi Mais 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 En page Je n'ai pas le moindre pète de levier à disposition C'est ma grande tristesse Ok t'as pas envie que je passe T'as pas envie que je passe Rien à récupérer Je suis la tristesse et le désarbre incarné Que dalle Alors le petit défaut du jeu Qui est propre à sa fabrication Puisque quand on voit la masse de travail qui a été achevé On ne pouvait pas prendre en compte tous les détails Quand même le tolérant C'est que il y a beaucoup d'objets qui ne servent vraiment à rien C'est un poil dommage Parce que ça aurait peut-être été bien D'encombrer l'esprit du joueur En lui mettant En lui mettant justement des objets Qu'il aurait pu utiliser Mais qui ne servent absolument à rien On se met un petit peu le trouble et la confusion Dans ce trouble et cette confusion qu'on a déjà Bonjour Je cherche un levier Soyez sans magasin Non pas de levier C'est beaucoup trop détaillé pour rester inerte ça Il va y avoir un moyen d'entrer dans la tour C'est pas gagné comme on dit C'est pas en un seul mot Et gagné en deux mots Une issue pour rentrer dans cette dame des tours Oui 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 Ça passe là Il se fout de moi Ben si je veux rentrer Il faut que Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'au secours En empilant des caisses Je te trouve bien optimiste mon bon ami Alors ça veut dire qu'il doit y avoir des caisses qui traînent Et que je peux tripoter Et entasser ici Ok ok way not Le souci étant que je ne vois pas de caisses dans les environs Ce qui prête un petit peu à beaucoup de confusion Des caisses Des caisses Gros Gros Où c'est que j'ai trouvé des caisses ? Ok 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 Ah ! Fuck you, GI ! Alors, pour les gens qui se demandent et qui ne sont pas des vieux de la vieille, pourquoi l'expression « Fuck you, GI » revient si souvent, c'est que c'est dans un vieux film sur le Vietnam et que ça fait partie de ces répliques qu'on garde en souvenir. Salut, je voudrais prendre une caisse. Une petite idée d'où je pourrais, éventuellement. Non ? Vraiment ? Vraiment, de toute façon ? Ok. Il y a plein de caisses, mais elles sont beaucoup trop grosses. Donc je suis un poil malheureux. Allez, viens avec moi, toi. Oh mon Dieu, il avance à deux heures. Et je porte ma caisse, tel le poids du monde malade, que je traîne sur mes épaules, près de la rivière. Et pourquoi je chanterais comme au cabret, là ? Bah parce que c'est chiant de marcher lentement alors qu'on peut courir même avec une caisse dans les bras, je veux dire. Donc tout le monde retiendra. Dans ce jeu, il faut lâcher deux caisses au bon endroit pour pouvoir continuer d'avancer. Oui, je te tenais absolument à la faire, puisque dimanche arrive à grand pas, et que les jeux de mollet vont ressortir. Là, on est vendredi. Non, on est quel jour ? Mercredi. Non, je ne vous le dirai pas, puisque c'est comme ça. Et voilà. Quoi ? Encore une. Bon, vu que tu m'en as foutu une là-bas, perpète. Je pense que la suivante est la perpète de l'autre côté. Histoire de cultiver cet esprit sain et honnête qui fait que... Tourner en bourrique, c'est ton vrai sacerdoce. Est-ce que j'en ai oublié une de l'autre côté ? Peut-être. Je vais t'en un petit oeil. Un petit oeil curieux. Je ne peux pas zoomer. C'est des hommages. J'espère qu'il ne me l'a pas planqué dans un wagon, parce que c'est le meilleur moyen que je la rate. C'est la dernière pièce de ce côté. Pas plus que de ce côté-ci. Est-ce qu'il y a eu une caisse dans le local là-bas ? Je n'aurais pas prise. C'est fort probable. Je pense que c'était une caisse par terre. Look ! Des cartons, ça ne marche pas ? Non, il faut absolument une caisse. Ok, ok, ok. Je vais te trouver ça, mon bon ami. Laisse-moi chercher un petit peu. Il n'y a pas un bout de caisse ici. C'est quoi cette honte ? Oh, quelle déception. Mais quelle déception, mes amis. Oh, non, non, non. No, non, non, non. C'est parti ! Elle n'est pas posée vers le portail, ce serait ridicule ! Elle est peut-être dans le périmètre, mais je suis passé à côté sans la voir, ce qui est super triste. Oh là là, c'est pénible en tournant en rond pour pas grand chose. J'ai besoin d'une caisse d'abord. Je ne sais pas où est planquée cette dernière caisse, ce qui commence à vraiment m'ennuyer. Alors, petit panoramique. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Monsieur ! Il ne faut pas faire ça ! Monsieur, ça va ? Monsieur ! Mais, c'est pas des façons ! Oui, avec une gamelle pareille, je pense que... Je pense qu'il s'est fait une légère fracture au crâne. Mais comme de bien entendu, il a dû se jeter spontanément, parce que pris d'une joie intense à l'idée de croiser un autre humain tel que moi, il n'a pas su résister et s'est roué vers moi quitte à rater les escaliers. C'est parti ! Vous m'achetez ? Oh, des caisses ! Je voudrais juste une manivelle. Oh ! Allez, nous partons avant que le même sang nous arrive. Nous avons donc la manivelle pour pouvoir activer le petit bordel électrique en face de moi ici. en espérant qu'il n'y ait pas la bestiole qui se la ramène pendant que je suis en train de faire mes petites manipulations. Je vais aller à un endroit où il y avait l'interrupteur. Je ne sais pas si j'ai particulièrement bien fait d'ouvrir cette porte. Salut ! Je voudrais ce manomètre ! Non ! Je voudrais... Ce fauteuil ? Non plus ? Ok. Qu'est-ce que j'ai à faire ici ? Donc... Apparemment, le jeu n'a pas envie que je passe là-bas. Ce qui est bien dommage. Il n'a vraiment pas envie. Genre non, non, mais tu ne passeras pas là. Il y a un truc à faire, faut que tu comprennes. Si tu ne comprends pas, tant pis pour toi ! Alors, je ne comprends pas. Je n'ai même pas un bout de note, rien. Je suis terriblement déçu. Rien à manipuler. Ah, des cisailles. Pour trancher du métal fin, du métal fin, du métal fin. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu es du métal fin, mon ami ? Euh... Un cisaille, un métal fin, un cisaille, ouvrir des portes. Oui, on peut dire ça. Hop, ok. Je ne l'avais pas vu venir, ce script. Allez, casse-toi. Je sens qu'il va falloir courir un petit peu. Je ne sais pas pourquoi. tout le monde. Ah, il y a un peu qui passe là-haut. Il y a de la civilisation, et des voitures. Les gens, je suis là ! Venez me chercher ! Je ne sais pas pourquoi je sens super bien un éboulement, en plus d'une bestiole qui me partirait aux fesses. La civilisation au loin me nargue. Ça nous fait un petit côté silent-in sur les bords. Salut papa, ça va ? Qu'est-ce que tu fais là ? Bah oui, je me baladais moi. J'ai joué dans la gare, j'espère que ce n'est pas trop grave. Il y a des trucs qui ont un petit peu cramé. Donc ici on a le papa écolo, vu les yeux verts. Et là-bas on a les papas communistes, vu les yeux rouges. Et j'avoue que je n'ai ni envie de voir d'un côté ni de l'autre. Apparemment c'est fait pour qu'on aille là-bas. Mais je vais donc aller inspecter ici. Et bien dis donc qu'il y a l'appétit. Un petit câlinou. Oh oui, bien on se frotte, bien on se frotte. Hop, apounet je t'aime, hop, apounet je t'aime. Je suis ta chose, faites-moi ce que tu veux. Jette-moi dans le vide, regarde. Non, prends mon squelette. Mon âme tu l'as déjà, mais bon, c'est pas grave. Allez-y. Alors est-ce que j'irais explorer à gauche ? Je pense que c'est un sac de cul, comme on dit communément. Et puis si en plus une bestiaule avait l'idée de me partir aux fesses. Oula, oula, oula. D'accord, je vais explorer d'abord le côté droit. Et puis on verra si cette issue est utile. Si cette issue tissée de tas de tontriques est utile. Ne serait-ce pas le fameux cimetière. Ah, ça tombe bien, j'avais super envie de le franchir. Salut les morts. Je repasse tout à l'heure, là. J'ai une petite course à faire, mais je pense à vous. Eh oui. Allez, ciao. Merci. On y voit guère mieux. Salut. J'amène le son, là, pour la free party. J'ai le camion avec les 5 kilos. Comment ça ? C'est à nu ? Quoi ? Approchez-vous, je ne vous entends pas. Attention. Qu'est-ce que c'est ? C'est un sac de cul. Encore un. Inéluctablement. C'est ce qu'on appelle l'endroit idéal pour se faire serrer. Ok, pourquoi tu me mets ça dans... Si je ne peux pas passer... Ok, 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 ok. Je vais retourner sur la scène du sacrifice. Des fois qu'une chose... Se présente différemment. Qu'est-ce que je n'aurais pas fait ? Est-ce que je vais prendre un cubitus pour... Comme arme ? Oh, grand tout, dis-moi quelque chose. Fais-moi un signe. Bouge une tentacule, si, 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 si tu es au pied. Oh, il a bouché. Bouge sur le côté, si tu es encore plus au pied. Oh, là, là, c'est incroyable, ces effets spéciaux. Je sèche, les amis, je sèche. Et quand on sèche, ce n'est pas très, très cool. Non, sérieux, qu'est-ce que tu veux à faire là, toi ? Non, non, pas le grand babu. Pas le grand babu. Mais comment je t'ai feinté ? Mais comment tu ne mords jamais ? Oh, là, 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 là. Être venu jusqu'ici pour ne pas trouver son chemin, c'est quand même super triste. Tu as voulu venir jusqu'ici, tu vas te débrouiller. Et c'est reparti. Alors, ça, c'est rigolo, parce que quand un portail est fermé, on peut sauter par-dessus la clôture. Et le stromont est zibé, comme on dit couramment. Je vais lui ouvrir au cas où il va y venir. C'est fermé, mais je peux franchir la clôture facilement. Oui, c'est ce que j'ai constaté, mon ami. Oui, c'est ce que j'ai constaté. Oui, c'est ce que j'ai constaté. Alors, des outils, il n'y en a pas trop. C'est fermé, quelle surprise. Bon, il faut dire, je suis assez facile à surprendre. Surtout à force d'entendre régulièrement. Tiens, une porte, elle est fermée. Ok. Bon, je ne crois pas que j'aurai d'outils dans ce point-là. On va foncer un peu plus loin. Enfin, à moins que notre ami, tantôt je te vois, tantôt je te vois pas, se manifeste encore. Ok, donc ça, c'est le petit chemin qui va monter là-haut. Je vais aller voir jusqu'au bout quand même. Chouette, une voiture. Je vais pouvoir m'en aller. C'est fermé. Non, mais laisse-moi dire. C'est fermé. Ce n'est pas fermé, mais tu ne le sauras pas. Mais quel manque de fermer. Pas d'issue sur la gauche possible. Ok, on enchaîne. Comme ça, il a l'air accueillant. La nude, je ne trouve jamais de clé dans ce jeu. Est-ce que je m'aventure là-bas ? Allez, ton casse-paumé. Je vais éviter de courir tout de suite. Parce que je pense que... Monsieur, je te vois, je ne te vois pas. Un moyen de se manifester. Le petit raccourci. Ok, si tu veux, je te l'accorde. Donc, c'est le chemin de sortie. Alors, on va essayer de pratiquer la petite voie qu'il y avait sur la gauche. Et je pense que... Monsieur, je te vois, je ne te vois pas. Je ne devrais pas tarder à faire un petit coucou là. Il fait longtemps qu'il n'est pas apparu. Il commence à me manquer. Les élus ! Une cave de maison. Un mécanisme pour ouvrir la porte. Connecté au puits. Un saut plein de pierres. Il y a des clés dans une baraque. Ok, ok. Mais dites donc, c'était chaos, ça. On fait voir. Ça me fait rire. On retrouve des streamers célèbres dans le jeu. Oui, oui, j'utilise des mots exagérés. Mais, 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 entre nous, on est tous célèbres. Comment je monte là, au moins ? Gabozu. La curiosité est un vilain défaut, mais je la pratique volontiers, avec pas mal de talent, d'ailleurs. Je vais éviter de me paumer dans les bois, parce que je crois que j'ai fait assez de catastrophes sur ce stream, pour qu'on s'inflige autre chose que ça. Alors, 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 reprenons. Puis, pierre, saut, clé. La Kodak. Ceci dit, c'est illuminé ici. J'arrive pas à me rappeler où ça va. Alors, on y va, allez. J'arrive pas à me rappeler. Alors, le souci, c'est que j'ai toujours pas trouvé les éléments dont je vais avoir besoin. Dans ce cimetière, apparemment, il n'y a pas grand-chose. À part des morts, ce qui est relativement normal, pour une fois. Et aucun objet à m'accorder. Ouh, que je suis triste. Il y a un saut ici, mais je ne peux rien en faire. Tu pourrais m'ouvrir ce portillon, parce que là, ça frise le ridicule quand même. Rien à faire des cercueils. Rien à faire de cette superbe brouette qui fait tant en vie. Aucun outil pour ouvrir ça. Je suis tristesse. Je suis tristesse. C'est parti. J'aime bien qu'on m'ait examiné, mais il n'y a rien d'utile. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut qu'on examine. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le chemin pour continuer, apparemment. Ce puits ne m'aidera pas. Le saut de la foi ? Je n'y crois pas trop, moi, les amis, mais bon. Ce fameux saut de la foi que le docteur Johnson nous a montré avec brio et qui a marqué tous nos esprits jeunes à l'époque. De manière à venir en honté nos conversations en revenant régulièrement. Toujours pas de porte à ouvrir. Pas le moindre outil. Vous savez ce que je vais faire, les amis. On s'est fait, avec les 20 minutes de tout à l'heure, on s'est fait la petite heure légale. Donc, ce sera tout pour la quatrième partie de ce stream sur The Land of Maine. Et on se retrouve pour une cinquième partie. Allez, moi, je dis Banco. Vous me l'achetez ? Alors, désolé pour le démarrage. Demain 19h, on repart en aventure avec du jeu dans The Big Game of Ski. Faites connaître la chaîne, partagez-la. N'oubliez pas de vous abonner au Twitter The Big Game of Ski, tout attaché. Et, ça devienne que pour... Ciao ! Sous-titrage ST' 501